Bon et voilà, le week-end est passé, on est le 29 avril, une journée complexe à plein de gardes différents. Déjà c'était la première journée de reprise de travail de Noëlla, et ça c'est un truc à gérer émotionnellement pour elle, et pour toute la maison du coup. C'est vraiment un moment très 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 dur pour elle, alors du souvenir que j'en ai, pas plus dur que pour Sarah, mais c'est un moment vraiment très 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 dur pour Noëlla. Ce que je comprends à 1000% par ailleurs, je me rappelle que quand je travaillais à Poitiers pour Sarah, la reprise en deux temps par ailleurs, c'était... Qu'est-ce que c'était dur quoi ! Qu'est-ce que c'était dur, 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 dur ! Et puis ensuite les mois qui ont suivi où j'ai vraiment l'impression d'abandonner ma famille quoi, c'était pas cool. J'avais la résignation et la résilience, mais quand même, j'étais pas aligné quoi. Ce qui a fait qu'en demi-heure j'ai pris ma décision d'arrêter ça, mais quand même, c'est dur. Du coup, première journée. Et ce coup-ci, alors attends, parce qu'il s'est passé des trucs, tu vois. Mais ce coup-ci, par rapport à la première journée que j'avais passée seule avec Sarah à la reprise de Noëlla en 2018, j'ai été moins de couillon, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de fierté mal placée, d'égo ou je ne sais quoi. J'ai vraiment tiré les leçons de cette première journée qui avait été très dure avec Sarah. Enfin, Sarah n'avait pas été spécialement dure, jusqu'à... Il y avait des crises et j'étais tout seul en fait toute la journée. Et là, du coup, je m'étais dit, je ne vais pas me faire ça en fait. Du coup-ci, on a la possibilité, la chance d'avoir des relais disponibles, on va les utiliser, point. Et du coup, il y avait ma mère qui devait passer la journée, toute la journée, avec moi, à la cool. Même si moi, je comptais bien m'occuper de Lucas au max. Voilà, c'était en mode, on est deux, quoi. On n'est pas... Je ne suis pas tout seul. Et ça, c'est cool, tu vois. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode avec ma mère, d'ailleurs, sur son postpartum, puisque j'ai fait deux épisodes avec ma mère. Mais ça, c'est cool, parce qu'elle aussi, tu vois, elle aurait aimé ne pas être seule, en fait. Notamment sur son premier postpartum. Et voilà. Et ça, c'est ce qui était prévu. Mais entre-temps, ce qui s'est passé pendant la semaine de vacances, c'est que, hop, Anthony Cavana, donc Anthony Cavana, l'humoriste, c'est aussi celui qui fait la voix de Maui, dans Vaiana, Anthony Cavana, en fait, était sur Bordeaux, là. Et il a fait son spectacle samedi soir. Je suis allé avec ma mère, du coup, parce que j'étais invité par son agent. Parce qu'en fait, j'ai contacté, j'ai réussi à contacter son agent, en passant par d'autres contacts canadiens. Et en fait, du coup, on s'est dit OK pour un épisode, quoi. Un épisode aujourd'hui. Du coup, ça a changé complètement l'organisation. C'est-à-dire que Noëlla, qui a travaillé, du coup, elle m'a dit, mais attends, ta mère va rester toute seule avec Lucas, alors qu'il n'est jamais restée toute seule avec des grands-parents pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Du coup, en fait, on a trouvé une solution qui a changé tout le monde. C'est j'ai embarqué ma mère au travail de Noëlla pour qu'elle puisse être... Pour que Noëlla, du coup, puisse fuir à une pause dans sa journée pour être avec Lucas. Et au cas où ça déborde et tout, et j'ai bien fait, dis-donc. Qu'est-ce que j'y pense ? Et au cas où ça déborde, on a embarqué ma mère à Bordeaux-Centré. Et moi, je suis allé faire mon interview d'Anthony à son hôtel. Et donc, c'était normalement 11h-13h. Bon, il n'a pas été super à l'heure, puisqu'il avait 45 minutes de retard. Et du coup, ça s'est plutôt transformé en 11h-15h. Voilà. Alors, il n'y a pas trop d'épisodes. C'est juste qu'on a discuté beaucoup en off sur différents sujets. Et du coup, ensuite, on a enchaîné à aller chercher Saratou. Mais du coup, j'ai pris 2h de retard d'un 20h journée. Là, tu vois, il est tard. Je te parle. Il est 23h... Et quelques... 23h09. Voilà, j'ai dû finir. Il y a quoi ? Il y a 30 minutes ? Donc, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et finalement, ça s'est fait... Voilà, c'était fluide. Enfin, c'était fluide de mon côté. Ma mère, finalement, elle s'est retrouvée seule avec Lucas au cabinet de Noëlla. Et je pense que Sarah ferait peut-être Noëlla qu'elle soit pas loin. Bon, je ne sais pas. Et voilà, une grosse journée qui évolue. On s'adapte. Du coup, après, on allait chercher Sarah. Et puis, moi, je me suis clippé de Lucas. Et c'était cool. Et voilà. Donc, je suis très content de cette journée qui était un peu bizarre. Mais ça n'a pas... Ma mère a été ravie puisque, du coup, j'ai interviewé Anthony Cabana. Quelqu'un, tu vois, il a 25 ans de carrière. Donc, c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps dans son rôle d'humoriste, d'acteur et tout. Et en plus, elle m'a accompagné, du coup, samedi soir au spectacle. Parce que... Ben, en fait... Alors, des fois, je vais au spectacle avec des amis. À la fois, je suis allé voir une magnifique pièce, une histoire d'amour. C'est le titre de la pièce. Avec, notamment, Claire Tran dedans, qui est éblouissante et bouleversante. Je crois que j'ai pleuré 4 ou 5 fois pendant cette pièce. C'est vraiment beaucoup d'émotion. J'étais allé avec une amie. Et c'est vrai que là, tu vois, c'est Noëlla qui m'a dit. Franchement, invite ta daronne, tu vois. Elle connaît. Elle aime bien le bonhomme. Et puis, voilà, ça lui fera plusieurs pensées à un moment avec son fils. Et puis, franchement, on peut bien... Enfin, on lui doit bien ça, quoi, quand même. Tu vois, c'est vrai que nos relèves, c'est cool qu'on peut leur faire plaisir aussi, quoi. Donc, voilà, c'était un week-end où je suis au théâtre avec Madarone, au Féminar. Voir Anthony Cavana, c'était cool. Je faisais du spectacle, le spectacle d'Anthony Cavana, à Happy. Vraiment très sympa. Et du coup, après, on a... Ben voilà, ma mère est restée, là, jusqu'au soir. Je suis au coucher de Sarah. Et puis, après, elle est repartie. Et puis, quand Noëlla est rentrée, elle a pu retrouver son bébé. Et puis, moi, je n'ai plus bossé parce que j'ai été gavé à la bourre. Du coup, voilà, la vie de parent auto-entrepreneur pour cette première journée de reprise de travail de Noëlla. ... ... ...